Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder parce qu'il faut que j'équilibre le temps de parole de tous les candidats dans ma chronique. Oui, je me suis mis dans la merde tout seul. Parait-il que j'ai été un peu partial. Ah d'accord, bon, la surprise est totale, mais allons-y. Alors aujourd'hui, je voudrais m'occuper de ce qu'on appelle maladroitement d'ailleurs les petits candidats. Donc Jean Lassalle et Anne, le PS là, comment on s'appelle ? Par Hidalgo, Hidalgo, je crois que c'est ça. Hidalgo, alors on va tout calculer, j'ai une minute vingt par candidature. Donc on y va tout de suite. J'ai appelé Jean Lassalle qui était en Corse. Ça se passe bien ? Ça se passe bien. Sauf qu'on voit les gens très facilement dans la rue, partout. Mais ils sont très, très... Oui, alors le problème du temps de parole de Jeannot, c'est qu'il prend le temps. Donc il a le temps de dire moins de choses, techniquement parlant. Alors il me semblait un peu désabusé. Est-ce que c'est le cas ? Non, je ne sais pas du tout. Non, vous ne me promenez pas Jean-Maurice. Je suis plus combatif que jamais. Moi, je pense que c'est la dernière présidentielle. Enfin, pour moi, c'est certain. Mais je me battrai autrement. Ce n'est plus la France. Bonjour ! Ah, vous croisez des gens ? Bonjour, bonjour. Ils sont endorables. Oui. Il a la stature d'un Jacques Chirac un peu. C'est vrai, on a reconnu le bonjour quand même. C'est bien, il est déjà dans le rôle. D'ailleurs, il serait bon à l'international, Jeannot. Qu'est-ce qu'il dirait à Poutine ? Je dirais, moi, je dirais, bon, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir, comment je devrais dire, desserrer les trends que l'Ontin a posé sur toi. Alors, c'est vrai que les réunions dureraient un petit peu plus longtemps. Avec Jeannot, le G20, il durerait deux ans. Alors, nous, on n'a pas le temps. Donc, on va aller voir désormais du côté de Anne Hidalgo. Alors, le problème, c'est qu'Anne Hidalgo en elle-même est très, très occupée, notamment à faire monter l'action Lexo 1000 à la Bourse de Paris. Mais pas de panique, parce que je connais le dernier militant PS de France. Je l'ai déjà interrogé et j'avais gardé le contact, malin. Je me suis dit, ça va me servir un jour, ce truc. Il est toujours encarté et il est toujours à fond, à fond pour Hidalgo. Toujours. Toujours Hidalgo. Toujours. Comment est le moral, alors ? Le moral est très bon et ça va très bien se passer dimanche au cirque d'hiver. Ah oui, gros meeting au cirque d'hiver du monde. Gros meeting au cirque d'hiver dimanche. Et il va y avoir du monde ? Oui, ça va être plein de toute façon. Il y a déjà pas mal d'inscrits. Genre combien ? Ça va être rempli, j'ai confiance, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de raison d'avoir de soucis. Non, 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 vraiment aucun souci. Hidalgo au cirque d'hiver, belle affiche quand même. On n'a pas vu mieux depuis Bozo le Clou, nos funérariums. Allez, continuons. Même le rendez-vous dans les urnes, il va être là aussi le 10 avril. C'est sûr ça ? Il n'y a aucun souci, pour moi c'est sûr, oui. À combien de pourcents vous estimez le score du premier tour ? Je ne donnerai pas de chiffres. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'Anne Hidalgo sera au second tour ? Oui, on y croit, c'est pour ça qu'on la soutient. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Si le déni était un pays, le PS serait au pouvoir. Depuis très longtemps, rappelons-le. Par exemple ? Je pense qu'on est sous-estimés dans les intentions de vote. Ah oui, mais de beaucoup ? Je pense qu'on est sous-estimés. De combien, je ne peux pas dire, mais je pense qu'on est sous-estimés. Là, pour l'instant, dans les intentions de vote, elle est au niveau de Jean Lassalle. Oui, enfin, je n'y crois pas trop. Non, mais je n'y crois pas trop à ces fondages-là. Il y a un vote caché, Anne Hidalgo ? Peut-être. Ah, peut-être. Peut-être, 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 le peuple des Vélibes va se lever comme ça d'un coup et voter en masse dimanche. Ça paraît évident. Allez, concluons quand même avec la seule question qui vaille. Où est-ce que vous allez fêter la victoire ? On verra en temps utile. Oui, ça va être une liesse populaire, j'ai l'impression. Oui, une liesse populaire, mais ce qui est inquiétant, c'est la législative juste derrière. Le PS est en ordre de marge pour la législative. Mais il n'y a pas un risque qu'il fasse faillite, l'LPS, si elle ne fait pas 5% ? Non, non, il n'y a aucun risque de faillite. On fera une cagnotte, à la limite, on fera une cagnotte litchi. Tout à fait. On fera un KissKissBankBank. On va se démerder, on en verra quand Badévy se faire la manche sur les marchés, jouer de l'accordéon sur des palettes. Voilà, c'était ma chronique rééquilibrage du jour. Ah là, attendez, on m'informe qu'il manque 20 secondes pour Jean Lassalle. Jeannot, c'est à toi. Voilà, les élections présidentielles. On aime, on vous en parle. Merci Guillaume Meurice pour cette chronique en partenariat avec le CSA qui nous offre quand même des beaux moments de rigolage. Merci Guillaume, la suite demain alors ? Ah bah voilà, pour toute la semaine prochaine aussi, rééquilibrage, rééquilibrage. Très bien.